Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Une édition spéciale consacrée, comme vous le savez, à l'opération d'envergure lancée par la Russie en Ukraine. Nous allons donc tenter de vous informer sur les dernières évolutions au deuxième jour de l'opération militaire russe en Ukraine. Et nous entamons donc cette édition par cette déclaration du président russe Vladimir Poutine. Il appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev, renversant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son entourage en les qualifiant de néo-nazis et de drogués. Une fois de plus, j'appelle les militaires des forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis et les banderovtsis utiliser vos enfants, épouses et personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il ne sera plus facile de négocier qu'avec cette clique de drogués de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. Et de son côté, le président ukrainien pense que la Russie devra se mettre rapidement autour de la table des négociations pour mettre fin au combat et arrêter cette opération militaire et ainsi réduire les pertes du côté russe. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien. La Russie devra nous parler tôt ou tard, parler de la façon de mettre fin au combat et d'arrêter cette invasion. Plus tôt la conversation commencera, moins il y aura de pertes pour la Russie elle-même. Et le président Volodymyr Zelensky est apparu sur une vidéo ce soir publiée sur son compte officiel Twitter où on peut y voir le président ukrainien s'adresser à sa population, aux Ukrainiens. Il dit en quelque sorte bonsoir tout le monde, donc le chef de faction est ici, le chef du bureau du président est ici, le premier ministre Shmigal est ici, Podolia qui est ici, le président est là. Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens de la société sont ici, nous sommes tous ici défendant notre indépendance, notre pays. Et cela le restera, gloire à ceux qui nous défendent, gloire à celles qui nous défendent. Côté russe, la porte des négociations n'est pas fermée, des pourparlers entre les deux côtés à Minsk ne sont pas à exclure. Toutefois, l'Ukraine devra accepter une condition, celle de déposer les armes. Selon le ministre russe des Averses étrangères, Sergei Lavrov, qui assure que l'objectif de l'opération militaire russe en Ukraine était la libération des Ukrainiens de l'oppression avec la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Le but de l'opération a été ouvertement déclaré, la démilitarisation et la dénazification. Nous voulons que le peuple ukrainien, ou comme l'a dit le président Poutine, tous les peuples vivants sur le territoire de l'Ukraine moderne, aient la possibilité de choisir librement son avenir, sans que personne ne tente de les pousser vers l'Empire de Bandera. Au lendemain de l'opération militaire lancée par Moscou, le président ukrainien se rend une amère évidence. Il déclare qu'aujourd'hui, l'Ukraine devra se battre seule et ainsi faire face à l'ennemi. Une déclaration qui en dit long sur la déception de Volodymyr Zelensky par ceux qu'il comptait comme ses alliés. Laila Gertal. L'Ukraine crie au secours, mais son appel reste sans écho. Qu'est-il advenu de nos alliés ? Que sont-ils devenus ? La situation de l'Ukraine rappelle étrangement cette phrase d'un vieil air musical. Mais la seule musique qu'entendent aujourd'hui les Ukrainiens, et ce depuis hier, est le bruit des explosions. Le président ukrainien, après avoir cru en ses alliés, les Etats-Unis, l'OTAN ou encore ses voisins européens, finit par déchanter et se rendre à l'évidence. Point d'aide, point d'intervention. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le déclare sans équivoque. Mais il y a une deuxième chose. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous ? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN ? Tout le monde a peur. Pourquoi le président ukrainien semble si déçu par la position de ses alliés ? N'a-t-il pas compris plutôt que si guerre il y a, c'est son pays qui en ferait les dividendes ? C'est l'Ukraine et pas Moscou, Washington ou encore une autre ville européenne qui serait le théâtre de cette guerre. L'OTAN démontre une fois de plus son jeu fourbe et sournois. Des Etats-Unis, eux, parlent désormais de renforcer leurs troupes, mais pas d'intervention directe. Cela nécessite des concertations au Congrès, disent les responsables américains. L'opération militaire de Poutine a mis à nu l'OTAN, l'Europe et les Etats-Unis et leur impuissance à prendre des décisions et des actes fermes en dehors des sanctions sans cesse renouvelées. Les dirigeants de l'OTAN tiennent un sommet d'urgence sur l'opération russe de l'Ukraine. L'OTAN qui réitère son soutien à l'Ukraine à l'issue d'une visioconférence à Stolenberg qui annonce pour la première fois depuis longtemps le déploiement de la force de réaction. Des alliés, des milliers de soldats seront déployés dans la partie orientale. Des forces terrestres et maritimes y seront déployées. Et pour mieux comprendre la marge de manœuvre de l'OTAN, peut-elle entrer en action ? Fella Kasdarli, spécialiste en diplomatie militaire et en gestion des crises, nous répond. L'Ukraine n'est pas encore un membre dans cette alliance et l'OTAN ne peut agir contre son accord fondateur et contre l'accord de Washington, plus particulièrement en ce moment où l'Union européenne, qui représente la majorité des membres de l'alliance, souffre de beaucoup de problèmes, surtout dans la dimension sécuritaire. L'intervention militaire de l'OTAN peut le mener à un conflit armé qui dure parce que la région rassemble les intérêts des grandes puissances et ça peut même causer une guerre infinie. Et à propos justement du déploiement de l'OTAN en Europe de l'Est, le journal allemand Der Spiegel révèle l'existence de documents retrouvés dans les archives britanniques. Ils corroborent de Moscou sur l'accord russo-occidental après la chute du mur de Berlin. Fella Kasdarli une nouvelle fois. D'après le document secret qui a été révélé par le journal Spiegel, que des promesses verbales étaient faites par le monde occidental à Gorbatchev à la fin de la guerre froide et qui exigent le non-déploiement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est et l'Europe centrale en échange de l'unification de l'Allemagne. C'est ce qui est apparu dans le discours officiel russe depuis le début de la crise ukrainienne. Donc la Russie est en train de dire à voix haute ce qui a été dit dans les coulisses de l'histoire. Cela prouve que cette affaire est l'un des dossiers de la guerre froide qui n'a pas encore été clos. Et autre réunion, celle des ministres des Finances de l'Union Européenne à Paris. Ils ont décidé de préparer de nouvelles sanctions contre les institutions financières russes, encore plus pénalisantes selon le ministre français des Finances Bruno Le Maire. Des sanctions qui auront un impact sur les économies européennes, en particulier sur les économies les plus exposées aux échanges avec la Russie. Échange de biens mais surtout échange de matières premières et d'énergie à ajouter Bruno Le Maire. Et nous allons nous intéresser aux premiers bilans qui sont communiqués. Ils arrivent au compte-gouttes. Bientôt 48 heures se sont écoulées depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Le président ukrainien a annoncé dans la journée 137 morts et 316 blessés. Alors que côté russe, aucun chiffre ne transparaît pour l'instant. Au deuxième jour de l'opération russe en Ukraine, les premiers bilans des pertes commencent déjà à tomber. Si du côté ukrainien, les morts et blessés se cantent déjà en centaines, du côté russe, les chiffres n'ont pas encore été transmis par les autorités. Alors que les combats sont toujours en cours aux alentours des principales villes du pays, dont la capitale Kiev, Le président ukrainien a annoncé ce vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens, sans préciser le nombre de militaires et de civils. Volodymyr Zelensky a ajouté que 316 autres personnes avaient été blessées lors des combats côté ukrainien. Côté russe, pour l'heure, aucune déclaration officielle concernant les pertes possibles sur le champ de bataille. Il est donc encore difficile d'obtenir un bilan fiable des pertes humaines. Cependant, l'armée ukrainienne, de son côté, affirme avoir abattu 5 avions et un hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une cinquantaine d'occupants russes dans l'est du pays. Ce terme peut à la fois désigner des soldats de Moscou ainsi que des séparatistes pro-russes, encore nombreux dans la région de l'est de l'Ukraine. Le bilan risque de s'alourdir dans les jours qui viennent, étant donné l'avancée russe déjà aux portes de Kiev. Et selon le haut commissariat de l'ONU, pour les réfugiés, 100 000 personnes ont jusqu'à présent fui leur foyer en Ukraine et des milliers ont quitté leur pays. L'Union européenne s'est dite pleinement préparée à les accueillir. Une réunion des ministres de l'intérieur de l'UE fait prévu ce week-end pour examiner l'impact humanitaire et sécuritaire de la crise et les mesures de rétorsion des centaines de réfugiés sont donc déjà arrivés en Pologne. Le nombre de déplacés pourrait, lui, atteindre les 4 millions selon l'ONU. L'opération militaire russe se poursuit donc en Ukraine, dans une atmosphère, vous l'imaginez bien, très difficile, voire anxiogène. En effet, les risques d'un embrasement sans réel et le monde retient son souffle et les yeux rivés sur le dénouement à Kiev. L'offensive militaire éclair lancée par Moscou a eu un effet de surprise retentissant sur le vieux continent. Le chef de la diplomatie russe s'est exprimé sur la banque de cibles et a assuré qu'il s'agissait de frappes chirurgicales contre des sites militaires. L'armée ukrainienne dispose de grandes capacités opérationnelles grâce notamment au soutien occidental, principalement américain, surtout depuis la chute du gouvernement Yanukovitch après le mouvement Euromaïdan en 2014, mais aussi parce que ce pays a une tradition industrielle importante, celle de l'ex-espace soviétique. Les premiers éléments indiquent que la stratégie russe a pour objectif de limiter, voire de détruire, les capacités opérationnelles de l'armée ukrainienne. Des sites de haute importance ont été touchés par les frappes dans plusieurs points, principalement à proximité de la capitale Kiev. Les combats font race dans le Donbass, où les incursions de l'armée des républiques autonomes sont repoussées par les troupes ukrainiennes, qui ont eu le temps de mettre en place trois lignes défensives comprenant des infrastructures de génie militaires élaborés. Toutefois, la puissance de feu russe est à l'initiative sur plusieurs sphères de combat et certains observateurs indiquent que la possibilité de la chute du gouvernement Zelensky est fortement posée. Ce dernier a déploré le manque de soutien des Occidentaux et a appelé à la prise des armes pour la défense de l'Ukraine. La centrale nucléaire de Tchernobyl a été prise d'assaut par des troupes spéciales russes. Ce site, tristement célèbre, rappelle la catastrophe radioactive de 1986. L'Ukraine compte au total 15 centrales nucléaires, ce qui pose le problème de la prolifération atomique au cœur des préoccupations des populations du vieux continent. Pour rappel, l'OTAN a déployé des armes de dissuasion en Europe centrale et orientale. Le chef de la diplomatie française a d'ailleurs rappelé que l'Alliance Atlantique était une puissance atomique. La Russie, grande puissance nucléaire, a récemment opéré des manœuvres stratégiques en utilisant des missiles balistiques intercontinentaux à ogive nucléaire. Le monde est une nouvelle fois confronté à une situation de menace existentielle. L'humanité a les yeux rivés sur l'issue de ce conflit qui pourrait dégénérer et menacer de pulvérisation le monde, les humains et les êtres vivants. Cette intervention militaire russe redessine les rapports de force des grandes puissances, la reconfiguration du monde et le retour de la Russie comme acteur politique majeur sur un échiquier multipolaire. En moins de 24 heures, ce qui était jusque-là une crise prend une ampleur sans précédent, avec des répercussions économiques déjà ressenties sur le prix des matières premières. Et pour cause, Russie comme Ukraine sont deux géants de ce secteur. Et à côté de cela, les conséquences politiques risquent de redessiner la carte du monde. Les Russes ont démontré sur un point militaire qu'ils étaient extrêmement puissants, rapides et véloces. Et sur le plan politique, effectivement, ils assoient leurs forces sur le terrain européen. La Russie, qui depuis quelques années revient en force sur l'échecier mondial, veut accroître sa force sur le terrain politique en Europe et remettre au goût du jour le traditionnel bras de fer Est contre Ouest. Le coup de force est un coup politique fort, puisqu'il démontre que les Russes sont de retour et qu'ils ont l'intention de se faire respecter. Le sentiment général, c'est qu'il y a un retour de la guerre froide qui est mis en place, mais cette fois-ci entre les Russes et les Chinois, deux concerts qui ont décidé de créer une alliance à la fois politique, militaire et économique, et le bloc occidental qui n'a jamais reculé depuis 30 ans tout de même par rapport à l'unipolarité. Fidèles à leurs habitudes, les pays européens et de l'Alliance Atlantique affirment que le coup de force de Poutine est une tentative de mettre à mal le monde libre et sa démocratie. Et ces remarques ne sont qu'une manœuvre pour continuer à exporter leur politique néolibérale, sans prendre en compte les accords de Minsk. Sans avoir un discours évidemment pro-russe, car il faut tout de même avoir une certaine raison dans le jugement, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les Russes qui avaient respecté les accords de Minsk depuis 2014 n'ont pas cessé de réclamer à ce que ces accords soient respectés dans la partie occidentale. Ils n'ont pas cessé de demander aux Occidentaux de ne pas faire de l'extension de l'OTAN à l'Est puisqu'ils ne se considéraient plus comme des ennemis, c'est ce qui était plus ou moins discuté. Ils s'étaient même rapprochés de l'OTAN d'ailleurs de la part des Russes. Ils n'ont pas cessé de concéder beaucoup de parts à la partie occidentale, mais les États-Unis, qui ne sont pas des gens de parole, il n'y a pas beaucoup de parole, qui ne respectent pas leurs accords internationaux, on l'a bien vu avec le traité de non-prolifération nucléaire par rapport à l'Iran, ils n'ont pas respecté ce fameux traité qui liait le bloc occidental à l'Iran, et bien les États-Unis font de même avec les Russes. Les manipulations occidentales en Ukraine ne sont pas nouvelles. La révolution orange en est la preuve. Des laboratoires occidentaux avaient tout fait pour révincer Viktor Yanovitch, démocratiquement élu en raison de son partenariat avec la Russie. Et en plus des sanctions économiques s'ajoutent donc à celles visant notamment le ministre de la Défense Sergei Shoigu et 351 membres de la Douma pour violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine a précisé que ces sanctions sont prises en réponse aux actions menées lundi par la Russie et non à l'intervention militaire de plus grande envergure qui a débuté. Donc jeudi. Et en pleine opération militaire russe contre l'Ukraine, les réactions de la communauté internationale s'enchaînent sur le plan institutionnel, mais aussi dans la rue, un peu partout dans le monde, des manifestations et autres rassemblements ont éclaté dénonçant l'infensive russe. Un monde qui refuse le conflit, des manifestations qui dénoncent. Presse 48 heures après le début de l'invasion russe, des milliers de personnes scondent le nom à la guerre. À Saint-Pétersbourg, à Moscou, des citoyens russes se sont rassemblés pour protester contre l'opération militaire en cours. Et dans les villes européennes, la voix des manifestants s'est faite entendre à Berlin, à Londres et à Paris. Dans la capitale française, ainsi que dans d'autres grandes villes, près de 3000 manifestants portant drapeaux bleus et jaunes ou bouquets de mimosa à la main étaient réunis à la place de la République, lieu emblématique de grands rassemblements dans la capitale française. En plein campagne présidentielle, plusieurs hommes politiques ont participé aux manifestations. À Londres, quelques centaines de manifestants, en majorité des Ukrainiens, se sont rassemblés devant le bureau du premier ministre Boris Johnson à Donnex Street. Plus à l'est du continent, à Prague, ville symbolique de l'intervention russe en 1968, plusieurs milliers de personnes ont manifesté sur la place Vincelas. Outre-Atlantique, des ressortissants ukrainiens à New York ont manifesté pour faire entendre leur voix à des milliers de kilomètres de leur pays et interpeller la communauté internationale sur un conflit qui laisse une question majeure. Jusqu'où va la guerre ? Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Winbin, s'est fait l'écho du récent appel entre le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi et son homologue russe, Sergei Lavrov, en réaffirmant que la Chine comprend les préoccupations légitimes de la Russie sur les questions de sécurité concernant l'Ukraine. La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées et défendues. Les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies doivent également être défendus conjointement. Il s'agit d'un principe que la Chine a toujours défendu et de la norme fondamentale régissant les relations internationales à laquelle tous les pays devraient adhérer. Dans le même temps, nous voyons également un contexte historique complexe et unique derrière la question de l'Ukraine. Et nous comprenons les préoccupations légitimes de la Russie sur les questions de sécurité. La Chine maintient que la mentalité de la guerre froide devrait être complètement abandonnée et qu'un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable devrait finalement être formé par le dialogue et la négociation. Et nous allons à présent replonger dans l'histoire, souvenez-vous, les manifestations massives de la place Maïden à Kiev entre novembre 2013 et février 2014. Elles ont conduit à la fuite puis à la destitution de l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Lanukovitch, marquant un tournant dans l'histoire des relations russo-ukrainiennes. L'annexion de la Crimée par la Russie qui s'en est suivie et les soulèvements dans le Donbass ont conduit à l'émergence de cette crise russo-ukrainienne. Les détails avec Souhila Akhilel. Tout a commencé en 2014 après la chute du président ukrainien Viktor Yanukovitch. La décision de l'ancien chef d'état ukrainien pro-russe de mettre un terme à l'accord d'association avec l'Union européenne au profit d'une étroite coopération avec la Russie avait provoqué des manifestations massives sur la place de l'indépendance Maïden à Kiev. Après trois mois, plus de 80 morts et près de 2000 blessés, Viktor Yanukovitch est renversé le 22 février 2014 et remplacé par Alexandre Turchinov. En réaction, la Crimée proclame son indépendance et vote pour son rattachement à la Russie, à une majorité écrasante. Rattachement reconnu par Vladimir Poutine, qui annexe la Crimée trois jours après la fin des Jeux Olympiques de Sochi, et la fin de la trêve hivernale, provoquant une crise diplomatique internationale. Plusieurs autres provinces ukrainiennes à forte population russophone connaissent des soulèvements similaires et organisent à leur tour des référendums d'autodétermination. Ces événements conduisent à la guerre du Danbas. Les premiers combats éclatent lorsque des partis de Provence, de Donetsk et de Lougansk s'autoproclament république populaire après des référendums jugés eux aussi légaux. La Russie, pays frontalier, étant accusé de soutenir militairement les séparatistes prorusses. Malgré la signature des accords de Minsk, les combats ininterrompus dans le Donbass en fait plus de 14 000 morts depuis près d'huit ans. La situation s'est envenimée en novembre dernier, quand Washington demande à Moscou des explications sur des mouvements de troupes inhabituelles à la frontière ukrainienne. Moscou réclame la même chose. Vladimir Poutine souhaitant redéfinir l'architecture sécuritaire sur le continent européen qu'il juge défavorable à la Russie et exige la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Au lendemain de la fin des Jeux olympiques de Pékin, Vladimir Poutine annonce le 21 février la reconnaissance des républiques autoproclamées Donetsk et Lougansk et les troupes russes envahissent l'est de l'Ukraine. Très tôt le matin du 24 février, le président russe lance son offensive. Désormais, les troupes russes sont en route pour la capitale Kiev. Et nous allons tenter à présent de vous expliquer pourquoi l'Ukraine attise les convoitises. Il faut savoir que le pays regorge de gisements de minerie. Elle est la première réserve d'uranium en Europe, mais pas seulement. L'Ukraine est aussi un pays agricole. Il peut répondre aux besoins alimentaires à plus de 600 millions de personnes. Le pays possède également la plus grande superficie de terre arable en Europe. L'Ukraine est aussi également un pays industrialisé. Il est en haut du podium pour la production d'ammoniaque dans le vieux continent. Le sport lui aussi est impacté par cette crise russo-ukraine. L'UEFA annonce la délocalisation de la finale de la Champions League européenne, qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg, relocalisée au Stade de France à Paris. Autre sanction sportive, le Spartak Moscou, club russe engagé en huitième de finale de la Ligue Europa. La deuxième compétition européenne et seule équipe russe ou ukrainienne encore en Lys en Coupe d'Europe ne pourra accueillir ses matchs en Russie. Dans l'épreuve, l'UEFA, dont l'un des sponsors majeurs et le géant Gazprom n'a de son côté rien mentionné concernant l'accord avec le groupe russe. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation en Ukraine. Bien sûr, les informations continuent de nous parvenir. Nous allons y revenir justement et certainement lors de nos prochains rendez-vous de l'actualité. Dans le reste de l'actualité dans le monde, au Soudan, les autorités ont libéré depuis dimanche 115 militants détenus depuis des semaines dans plusieurs prisons de la capitale. Ces manifestants, membres des comités de résistance ou défenseurs des droits de l'homme, avaient été arrêtés durant les manifestations pacifiques entre le coup d'état du 25 octobre dernier ou lors de raids nocturnes à leur domicile par les forces de sécurité. Moins de deux semaines après le passage du puissant cyclone tropical Bat-Siri, Madagascar a été de nouveau frappé par le cyclone tropical M-Native, faisant plus de 39 000 sinistrés et plus de 56 000 déplacés. Pour l'heure, aucun décès n'a été enregistré, précise le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. En Colombie, au moins 23 décidents de l'ancienne guerrilla des FARC ont été abattus lors d'opérations de l'armée colombienne dans la localité de Puerto Ferrandon, département de Larroca, à la frontière avec le Venezuela, annonce faite par le ministère colombien de la Défense. Parmi les tués figure un ancien chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, connu sous le nom d'Arturo. 23 dissidents ont été tués lors d'opérations militaires, 5 autres dissidents ont été blessés et les troupes leur ont fourni des soins sur le terrain conformément au protocole du droit international humanitaire. Arturo a été considéré comme l'un des principaux dirigeants des dissidents des FARC. Il faisait partie de l'accord de paix de la Havane et l'a trahi après avoir tiré des bénéfices et ses réfugiés au Venezuela et a cherché à partir de là à réactiver ses groupes dissidents. Et cette dernière information qui nous vient des Philippines, des centaines de Philippines sont descendus dans la rue ce vendredi, jour d'anniversaire de la destitution du dictateur Ferdinand Marcos. Les évêques du pays ont appelé les fidèles à empêcher le retour d'un pouvoir autoritaire à l'approche d'une élection qui pourrait voir son fils Ferdinand Marcos Junior à prendre les rênes du pays. Il est très important que nous continuions à manifester et à écouter les personnes qui ont vécu les pires aspects de la loi martiale et du régime Marcos et que nous fassions vraiment campagne contre le retour, le retour possible de ce genre de mentalité dans notre gouvernement. Maintenant, plus que jamais, quand le retour d'un autre Marcos à la présidence se profile, quand il se présente avec un douterté, nous devons nous unir et protester pour sauver le peuple du retour d'un autre Marcos. Fin de ce 19h consacré, comme vous l'avez remarqué, presque dans sa totalité à la situation en Ukraine. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zéane Zitouni. Excellente suite des programmes sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada